Bonjour à tous et bienvenue à ce Facebook Live tant attendu avec Stéphane Alix, le journaliste qui a créé l'INRES, le magazine Inexploré. Il a aussi écrit plusieurs livres, dont le best-seller Le Test. Et aujourd'hui, les amis, on va regarder ensemble, on va explorer, on va discuter avec lui de son dernier livre qui s'intitule « Après, quand l'au-delà nous fait signe et qui rapporte ». À mon sens, vraiment beaucoup de témoignages qui sont très interpellants par rapport à des personnes qui ont eu des expériences de ce qu'on appelle VSCD, donc VQ subjectif de communication avec les défunts, qu'on va pouvoir revenir bientôt sur le sujet avec Stéphane. Mais avant de commencer, je vais juste vous partager comment on fonctionne. Comme d'habitude, je vous ai créé un beau petit document, concocté un document de référence pour ceux et celles d'entre vous qui désirez aller un petit peu plus loin dans les ressources. Donc, vous avez simplement à écrire le mot, je vais le faire apparaître à l'écran, le mot « lien ». Donc, en écrivant le mot « lien », vous allez pouvoir le télécharger gratuitement. Donc, je vous ai fait un petit rassemblement de ressources intéressantes pour vous. Et aussi, si vous avez, comme d'habitude, on va prendre un moment à la fin pour prendre quelques questions dans la mesure du temps qui nous reste. Et donc, je vous invite à garder vos questions pour la fin. Si vous avez des commentaires pendant, je vous invite à les écrire. Parfois, il y en a qui se répondent parmi ceux des auditeurs. Moi, je tente dans la mesure du possible de tout vous lire. Parfois, écrire, répondre à vos questions quand vous en avez. Donc, vous pouvez écrire ça pendant. Et aussi, Stéphane a généreusement accepté de faire un tirage, qu'on fasse un tirage de son livre aujourd'hui. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin où je vais vous partager un petit peu comment on va fonctionner par rapport à ça. Et évidemment, je vous invite, si le cœur vous en dit, si vous pensez que ce type d'informations-là pourrait intéresser vos amis Facebook, ça pourrait peut-être même les aider, je vous invite à partager la rencontre d'aujourd'hui parce que ça rend disponible des informations qui peuvent être très aidantes pour tout le monde. Donc, super. Donc, je pense qu'on est rendu sur ce à inviter notre ami Stéphane à se joindre à nous. Donc, je vais venir juste ici comme ça. Tac, 3, 2, 1. Et voilà. Bonjour Stéphane. Bienvenue. Merci beaucoup au nom de la communauté Stéphane d'avoir accepté de faire cette entrevue aujourd'hui. Comme on le sait, il y a pas mal de monde qui ont écrit dans les commentaires qu'il y avait hâte et qu'elle allait être présente aujourd'hui. Certains ont mentionné qu'elle allait être en direct, d'autres en différé. Mais je veux prendre aussi un moment pour vous remercier à vous qui êtes là aujourd'hui en ce moment. Vous auriez pu être ailleurs. Vous avez décidé de choisir d'être avec nous et ça nous touche beaucoup. Donc, merci beaucoup. Donc, Stéphane, ça fait grand plaisir. Vraiment, ça va être une chouette discussion, j'ai l'impression. Donc, j'aimerais ça Stéphane, si tu le veux bien, commencer avec le terme justement VSCD, cet acronyme-là, d'où il vient et qu'est-ce qu'on inclut dans ces types d'expériences-là? Alors, VSCD, ça veut dire Vécu subjectif de contact avec un défunt. La petite histoire, c'est qu'au tout début de l'INRES, en 2009, même avant d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai cométisé en 2008, on a rassemblé un certain nombre de professionnels de santé, de psychiatres, psychologues pour réfléchir à ce que l'on qualifiait d'expérience extraordinaire. Et pendant ces séances de réflexion, on s'est penché notamment sur ces expériences un peu curieuses qui se passent soit en fin de vie, soit un peu après la mort, où des gens pensent avoir eu un contact avec un proche décédé. Et on a développé ce terme à ce moment-là, qui nous paraissait suffisamment large pour englober toutes ces expériences, et suffisamment respectueux de la subjectivité de l'expérience. Donc, Vécu subjectif de contact avec un défunt. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça regroupe toutes ces expériences un peu curieuses qui peuvent, dans une majorité, suivre un décès dans une période de deuil, dans les semaines, les mois qui suivent, peut-être parfois même plus longtemps après, mais aussi parfois sans aucun deuil particulier qui impliquerait la personne qui va vivre cette expérience. Il s'agit de sensations de présence ou visions de présence d'une personne défunte. Une sensation, ça peut être un toucher sur l'épaule, un souffle dans les cheveux, l'impression non tactile, mais que la personne est quand même là, au point qu'on se retourne. Et puis, ça peut aller jusqu'à des choses de plus en plus denses et de plus en plus impressionnantes, comme l'impression que, pour une femme, par exemple, que son mari qui est décédé vient dans le lit un soir s'allonger contre elle. Elle sent la force d'un corps sur le matelas. Elle sent parfois même une main lui toucher l'épaule. Enfin, j'ai recueilli pas mal de témoignages comme ça. Et puis, à l'autre bout du spectre, il y a jusqu'à ce qu'on va appeler des apparitions où des gens voient en pleine journée, pendant quelques secondes, une partie du visage ou une partie du corps ou le corps entier d'une personne défunte qui peut lui exprimer des choses par la pensée. Mais la plupart du temps, quand cette apparition survient, elle ne parle pas. Elle est juste là. Elle regarde. Elle fixe le vivant comme si c'était une volonté de rassurer. Voilà. Et parfois, il y en a même qui rapportent justement des communications. Est-ce que ça arrive parfois au niveau télépathique qui rapporte une communication? Alors oui. Et curieusement, et ça, ça rejoint ce que j'avais entendu dans le test, mais on y reviendra plus tard sans doute, quand les vivants pensent recevoir une phrase, un message ou une communication venant de l'au-delà, il n'y a pas de vision. Comme si d'apparaître, j'ai envie de dire, en chair et en os, de la part des défunts, demandaient une telle énergie qu'ils ne pouvaient plus s'exprimer ou envoyer de messages. Parce que la voix qui parvient aux défunts n'est pas une voix comme la nôtre en ce moment en train de parler. C'est plus une sorte de voix qu'on entend dans la tête, donc qui ne passe pas forcément par les cordes vocales, enfin par les outils qu'on utilise nous pour formuler des paroles. C'est plus du domaine de la télépathie. Mais voilà, combien de personnes entendent dire une phrase comme « je t'aime, c'est moi ». Après, il y a notamment une de mes témoins qui entend son père lui dire « ramène-moi, ramène-moi » parce qu'il est mort quelques heures auparavant d'un arrêt cardiaque et il doit être dans ces heures qui suivent son décès dans un état un peu de stupeur, à ne pas comprendre ce qui lui arrive. Et voilà le message que sa fille reçoit « ramène-moi ». Ah, on a eu une petite coupure là. Ah oui, est-ce que c'est bon ? Tu m'entends ? Oui, je t'entends, mais quand on parle de ces sujets, c'est normal qu'il y ait peut-être quelques petits clins d'œil techniques. Oui, donc c'est ça, je disais que parfois justement, c'est drôle parce que c'est au même moment que j'allais dire ça, que le physique peut être affecté. Parfois, il y a des objets qui bougent, des choses qui se passent au niveau physique. Alors, il y a énormément de récits et de témoignages qui vont dans ce sens-là. Combien de fois j'ai entendu le cadre qui contenait la photo de mon fils, mon mari, mon épouse est tombé le jour de l'anniversaire de sa mort et s'est brisé alors qu'il n'y avait pas de coup de vent. On entend des objets qui sont déplacés, des clés qui sont perdues qui tout d'un coup réapparaissent. Encore hier, je crois que c'était d'ailleurs chez toi, à Montréal, quelqu'un m'a raconté l'histoire d'un objet qui était perdu et que la personne cherchait dans tous les sens et que, curieusement, elle le retrouve au milieu de la chambre, par terre, là où elle a regardé un million de fois et là où elle est passée aussi un million de fois. Après, ce qui est difficile, c'est que face à telles expériences, moi, j'essaie aussi d'avoir un regard un peu journalistique et objectif. Et malheureusement, tous ces phénomènes-là, il est difficile de les objectiver parce qu'il y a une part interprétative qui est importante, même dans les expériences que je présente dans « Après », d'ailleurs. Comment est-ce qu'on peut objectiver ça ? Et ça, je vois ce dilemme chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoins qui se disent « j'ai vécu quelque chose, je sais que c'est réel, je sais que cette sensation était réelle, ou alors je sais que ce tableau, je ne l'avais pas bougé, je sais que les clés ne l'étaient pas à cet endroit-là ». Et en même temps, on vit dans une société qui dit tellement que ces phénomènes n'existent pas, qu'on en vient aussi soi-même à douter. Et on est aussi en permanence entre ces deux paradoxes, le fait d'avoir vécu quelque chose que l'on juge intimement et intuitivement indiscutable, et cette cascade de croyances qu'on a dans notre société qui nous dit « c'est impossible ». Et moi, si je fais ce travail-là, et si j'ai écrit ce livre, c'est pour essayer justement de clarifier un peu les choses et de dire « ben voilà, finalement, c'est peut-être possible ». Ben oui, et je pense que c'est important, parce que dans le livre, tu précises que d'appeler ça un vécu subjectif, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Ça, pour moi, c'est absolument capital, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser à ces phénomènes inexpliqués, qu'on qualifie parfois de surnaturels, c'est vrai que comme ça, l'espèce de réflexe spontané, rationnel que l'on a, c'est de dire « c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est subjectif, donc c'est pas prouvable et c'est pas scientifique ». Mais en fait, on vit au quotidien avec un certain nombre de paramètres qui sont des paramètres non réplicables et qui sont des paramètres totalement subjectifs. On épouse une femme ou un homme sur des paramètres qui sont absolument pas objectifs et pas rationnels du tout, ça s'appelle l'amour. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, des gens vont matcher et passer leur existence ensemble ? Comme disait, je crois que c'est Romain Garé qui disait que se marier, c'est partager à deux des problèmes qu'on n'aurait jamais eu tout seul. C'est un peu cruel de dire ça, mais c'est vrai que parfois, l'union de deux personnes sur une vie entière a parfois des paraits irrationnels. Donc pourquoi est-ce que des gens matchent ? Pourquoi est-ce que des gens restent ensemble ? Parce qu'ils s'aiment, parce qu'il y a quelque chose de totalement subjectif qui est à l'oeuvre. Et moi, ce qui m'a choqué en tant que journaliste, c'est de découvrir que dès lors qu'on sort de l'ordinaire et qu'on parle de phénomènes qui ne sont pas censés être produits, ce subjectif devient immédiatement suspect, immédiatement faux. On soupçonne du charlatanisme, on soupçonne des rêves, de la confusion, on met en doute la bonne foi des gens. Et moi, pour avoir rencontré aujourd'hui depuis près de 15 ans des centaines de témoins de toutes sortes de choses extraordinaires, je peux vous assurer que je rencontre des gens sincères, je rencontre des gens profondément convaincus d'avoir vécu quelque chose et qui sont les premiers à questionner leur expérience et à se dire, mais est-ce que ça ne pourrait pas être ci, est-ce que ça ne pourrait pas être ça ? Et à privilégier quelque chose qui serait de l'ordre du conventionnel plutôt qu'à vouloir nous convaincre d'un système de croyance ou d'autre. Mais malheureusement, ces témoins, on ne les écoute pas, on ne leur donne pas la parole. Quand vous êtes en deuil et que vous avez l'impression d'avoir vécu une expérience forte et que vous en parlez éventuellement à votre psy, il va vous dire, oui, mais ça vous fait du bien. C'est insupportable comme réponse. Ça vous fait du bien. Oui, c'est vrai. Et j'ai apprécié particulièrement dans le livre l'intervention du psychiatre Christophe Foré qui parle justement que de son point de vue, ce ne sont pas des hallucinations, ce n'est pas des choses qui sont créées par le désir de la personne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui est ressorti pour toi de cette discussion-là ? C'est vrai que mon travail avec Christophe Foré qui est un psychiatre qui a travaillé l'essentiel de sa carrière depuis 30 ans autour de la mort, d'abord en accompagnant de fin de vie, en soie palliatif, et puis aujourd'hui, il accompagne des gens qui sont en deuil et en deuil difficile. Il accompagne des familles, des personnes qui ont perdu des enfants dans des circonstances tragiques. Donc, il est confronté au quotidien dans sa pratique à des récits de deuil catastrophiques et de drames. Et c'est lui le premier qui m'a dit « Mais ce que j'ai lu dans le manuel clinique, qui était l'ouvrage qu'avait publié l'INRES en 2009, sous le vocable VSCD, j'envoie tous les jours dans mon cabinet. Enfin, peut-être pas tous les jours, mais j'envoie extrêmement régulièrement. » Ah oui. Et ma première question, c'était de lui dire « Mais est-ce que ça ne peut pas être lié d'une manière ou d'une autre à la douleur ? » Parce qu'après tout, on a perdu un enfant, on croit le voir 15 jours après sa mort, on est dans un tel état de douleur qu'on peut s'imaginer que cette douleur provoque une hallucination, provoque le désir. Et Christophe Florey m'a dit, et ça m'a beaucoup impressionné parce que ça rejoignait ce que me disaient d'autres psychiatres, en disant « Mais s'il s'agissait d'une expérience générée par notre tristesse et notre souffrance, ce serait d'une certaine manière une sorte de mécanisme psychologique de compensation qu'on observerait tout le temps, partout. » Et plus le degré de la douleur et plus le degré de la tristesse seraient élevés, plus on aurait des chances de voir ce type d'expérience se produire. Or, ce n'est pas le cas. Il y a un nombre très important de gens qui vivent ça. Les différentes études parlent d'entre 25 et 50 % des gens en deuil qui vivent une expérience de cette nature, mais ce n'est pas 100 %, ce n'est même pas 99 ou 90 %, c'est au maximum 50, 55 %. Donc, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est en rapport avec la souffrance ou en rapport avec le degré de détresse de la personne. Par ailleurs, certaines personnes vont vivre une expérience comme ça dans des moments où ça va, enfin, quand on vient de perdre quelqu'un, ça ne va jamais, mais il y a des moments où l'intensité de la souffrance baisse un peu. On est en train de s'occuper d'une tâche ménagère, on fait la cuisine, on ne pense pas nécessairement à notre défunt, on n'est pas en train de s'écrouler en larmes. Et là, en épluchant les légumes, tout d'un coup, on voit le défunt comme une des témoins dans mon livre, Stéphanie, qui, un mois après le départ de son compagnon, alors qu'elle n'est pas du tout versée dans les choses ésotériques ou mystérieuses, est en train de préparer le repas et voit devant la fenêtre du salon son compagnon qui est mort une semaine avant. Ça dure quelques secondes, mais elle est bouleversée par cette expérience et en même temps complètement interloquée parce qu'elle se dit mais ce n'est pas possible, comment un truc pareil peut arriver ? Et à d'autres moments, les gens sont dans un pic de souffrance terrible, ils sont au bord de pertes connaissances tellement la douleur les submerge et il ne se passe rien et ils ne vivent rien. Donc, voilà, ce mécanisme de compensation n'est pas une explication qui tient la route. Quand on est un psychiatre sérieux, assez rapidement, on se rend compte que ça ne tient pas la route. L'autre élément important pour moi porte sur la question de l'hallucination. L'hallucination, en fait, c'est un terme qu'on emploie quand on n'est pas psychiatre pour se débarrasser de tous ces trucs qu'on ne comprend pas et qu'on n'explique pas parce qu'une hallucination, en fait, ce n'est pas un élément bizarre et étrange qui arriverait chez une personne tout à fait normale. Une hallucination, c'est un des symptômes d'un état de détérioration psychique. Une hallucination n'arrive pas chez une personne comme là, par exemple, si moi, pendant qu'on est en train de discuter, si je me mettais à voir quelque chose comme ça apparaître, je suis bien, je n'ai pas de désordre psychique, je ne suis pas en train de m'effondrer, il n'y aurait aucune raison que je vois quelque chose qui sorte de mon imaginaire. Donc, si je vois quelque chose passer ou derrière toi, d'ailleurs, en ce moment, il est possible que je vois quelque chose de réel. Je ferme la blague. Une hallucination, explique les psychiatres, s'accompagne de tout un ensemble d'autres éléments cliniques qui montrent une vraie détérioration de la personne, de la confusion, de la douleur, de la tristesse, une perte de repères et de paramètres. Et une hallucination ne peut se diagnostiquer comme telle que si on l'observe dans ce contexte-là. Si, encore une fois, une personne bien portante qui, en dehors de cette douleur du deuil, fonctionne, je parle d'un fonctionnement psychique tout à fait normalement, ça n'existe pas une hallucination dans ce contexte-là. Ce n'est pas une hallucination. Mais bon, je ne fais que répéter ce que le docteur Fauret m'a dit et j'invite les gens pour plus d'arguments à aller voir dans le bouquin où là, il m'explique ça avec une clarté extraordinaire qui lui est propre d'ailleurs. Oui, oui, oui. C'est vraiment une partie importante, je pense, du bouquin parce qu'il y a probablement plusieurs personnes qui se questionnent justement qui remettent en doute et qui se remettent en doute et tout. Je pense que cette partie-là aide vraiment à bien asseoir les choses. Il explique très clairement que tous les éléments psychologiques, c'est-à-dire tous les éléments qui pourraient laisser penser qu'il s'agit d'un phénomène illusoire ne tiennent pas la route à l'examen et voilà, il explique pourquoi. Oui, oui. Incluant même, je pense, les bouffées délirantes, je crois, qui parlaient que c'est quelque chose qui est... Comme les hallucinations, une bouffée délirante, ce n'est pas quelque chose qui dure quelques secondes et puis qui disparaîtrait. Une bouffée délirante, c'est quelque chose qui monte et qui s'accompagne là aussi de tout un élément d'autres symptômes de délire, de détérioration de la psyché, de confusion et puis ça s'arrête. Mais ça dure des heures voire des jours. Oui, 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 oui. Et c'est intéressant parce que dans le bouquin, on apprend dès le départ qu'il y aurait une personne sur quatre qui aurait vécu une expérience de VSCD. Ça, c'est au minimum. Au minimum. C'est-à-dire qu'une étude européenne parle de 24% des personnes endeuillées qui seraient susceptibles d'avoir vécu ce qu'on appelle un VSCD, c'est-à-dire une sensation de présence ou une vision, etc. Ça, c'est au minimum. Mais il y a d'autres études, notamment une étude anglaise et puis une autre étude américaine qui, elle, parle d'entre 50 et 60%. Donc, on est quand même dans des fourchettes très, très larges. C'est pour ça que moi, j'ai coutume de dire entre une personne sur quatre et une personne sur deux. Ah oui. Donc, ça va à ce point-là. Une personne sur quatre, une personne sur deux. C'est drôle. J'ai eu le plaisir ces jours derniers de participer au Salon du Livre de Montréal. J'étais chez toi et c'est dommage qu'on n'ait pas pu se voir sur place. Ben oui, ben oui. Et j'ai vu énormément de gens venir me parler. En plus, et c'est étonnant le nombre de personnes qui sont venues me témoigner ces expériences. J'ai même eu la chance d'être invité devant les caméras de Denis Lévesque qui, pendant l'émission, m'a fait part, lui également, d'une expérience qu'il a vécue au moment de la mort de son père. Ah oui. Ah oui, c'est intéressant. Et j'ai le goût, justement, d'envoyer, de lancer la balle à ceux qui nous écoutent en ce moment parce qu'il y a beaucoup de téléphones. Je ne sais pas au niveau des personnes qui sont là. Je pense que le compteur ne fonctionne pas, mais il y a beaucoup de commentaires. Et j'aimerais vous partager la question. Donc, je vais la faire apparaître à l'écran. En gros, avez-vous déjà eu un contact de VSCD, VQ subjectif, de contact avec les défunts? Déjà, il y a des personnes qui ont commencé à répondre. C'est intéressant. Donc, je vais le laisser tourner comme ça. Là, on voit qu'il y a 69% qui disent oui, 64, 36, bon, ça va bouger. Je vais le laisser. Et si jamais il y en a qui ne voient pas la question, si vous êtes sur une tablette ou un téléphone, c'est en bas à droite, il y a un petit bouton. Et si vous êtes sur un ordinateur, si vous ne voyez pas la question, cliquez sur le carré en bas à droite pour faire agrandir la fenêtre Facebook puis vous allez voir le choix. Donc, on va laisser ça en background pour pouvoir... Et je vais mettre une autre question aussi qui va être intéressante de voir, croyez-vous qu'il y a une vie après la mort? On va voir dans tous ceux qui sont là en ce moment. Est-ce que vous croyez qu'il y a une vie après la mort? Et je vais voir si je peux rentrer les deux comme ça, si je mets celle-là ici. Donc, ça, ça va tourner en background puis on pourra y revenir de temps en temps. Donc, Stéphane, pour continuer, avant d'aborder le sujet, bon, certains sujets du livre, il y a quelques questions qui sont reliées que j'aimerais poser puis qui sont reliées à la question que je viens de poser à tout le monde. À quel pourcentage est-ce que tu dirais, toi, que ça existe, qu'il y a vraiment une vie après la mort? Tu dirais que c'est à quel pourcentage que tu dirais ça? À titre personnel? À titre personnel. Ah ben, aujourd'hui, pour moi, 100%. 100%? Oui, 100%, mais c'est... Il faut que je précise un petit peu pourquoi je dis ça parce que je... Oui. Pendant mes premières années, je suis resté dans mon rôle de journaliste et j'ai accordé une importance prépondérante. C'est-à-dire que pour moi, je ne pouvais pas affirmer quelque chose qui n'était pas démontrable de façon scientifique, indiscutable. Donc, j'ai étudié des expériences de mort imminente, la médiumnité en laboratoire, ces expériences... Enfin, voilà, toutes ces expériences un peu curieuses qui nous indiquent qu'il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas dans le modèle que l'on a actuellement de la conscience, que je rappelle, est juste une sorte de produits fabriqués par notre cerveau. Ça, ça ne tient pas la route. Mais de là à aller jusqu'à admettre l'hypothèse qu'il y a une vie après la mort, j'avais toujours un frein. J'avais toujours quelque chose qui me bloquait parce que je me disais oui, mais ça pourrait être ci, oui, mais ça pourrait être ça. Je me souviens de discussions qu'on a eues notamment avec Jean-Jacques Charbonnier que tu as reçues. Jean-Jacques m'expliquant oui, mais ce n'est pas parce que quand on vit une expérience de mort imminente, au bout de 40 secondes, le cerveau n'est plus irrigué donc je lui demande oui, mais il n'est plus irrigué mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir quand même une activité résiduelle ? Donc Jean-Jacques m'expliquait oui, mais une activité résiduelle elle ne peut pas durer plusieurs minutes. Elle dure 40 ou 50 secondes dans le tronc cérébral mais après il n'y a plus rien. Donc le problème c'est que je rencontrais d'autres médecins, des chercheurs, des neurologues qui me disaient on ne sait pas parce qu'on peut détecter l'activité électrique en surface du cerveau mais on ne sait pas ce qui se passe au niveau du tronc cérébral par exemple quand il s'est passé une minute ou deux et puis je revenais vers Jean-Jacques et il me disait si on sait etc. Donc en fait j'étais un peu confronté devant une bataille d'experts avec des gens qui me paraissaient tout à fait crédibles des deux côtés et je n'arrivais pas à trancher enfin j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour le travail qu'a fait Jean-Jacques depuis tant d'années mais voilà moi en tant que journaliste j'étais vraiment sur mon questionnement et puis j'ai vécu une expérience importante parce qu'en même temps que j'explorais le dossier de façon très très carrée très journalistique je m'intéressais aussi aux connaissances traditionnelles à ce que pouvait dire le livre des morts tibétains sur le processus de la mort sur ce qui se passe après à dire ce que disent aussi différentes traditions spirituelles dans le catholicisme il y a une tradition d'accompagnement de les morts qui s'appelle l'Ars Moriandis voilà il y a différentes sources qui nous permettent d'avoir des indications sur ce que pourraient penser les connaissances traditionnelles qui sont bien antérieures à notre approche scientifique je pense aussi au chamanisme par exemple et c'est précisément le chamanisme qui m'a changé un peu mes paramètres de réglage c'est-à-dire que je suis parti en Amazonie il y a de cela il y a de cela longtemps il y a de cela douze ans parce qu'on m'avait dit que les chamanes étaient capables de communiquer avec les esprits notamment communiquer avec les esprits des morts donc moi très tintin très naïf je file là-bas en me disant je vais faire une cérémonie je vais discuter avec mon frère et puis ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça ça a été très perturbant très bouleversant j'ai fait un premier voyage je suis retourné une deuxième fois et je suis retourné cette fois-ci avec ma femme on faisait un reportage à ce moment-là pour un magazine français et pendant une cérémonie à la fin d'une cérémonie en pleine nuit je suis assis le dos à la hutte je suis encore un petit peu dans cette espèce de flottement de la cérémonie même si je suis très conscient et très maître de mon fonctionnement et tout d'un coup j'ai l'impression de voir mon frère apparaître à mes pieds dans une position accroupie avec le crâne rasé comme il avait le jour de l'accident et je regarde ça un peu interloqué en me disant tiens c'est curieux c'est ça que je suis venu voir depuis des mois que je participe à ces cérémonies et en fait quand je le vois j'y crois pas c'est-à-dire que je me dis il y a instantanément le journaliste en moi qui dit bah oui c'est normal t'es en Amazonie t'as envie de le voir on est en pleine nuit t'es peut-être un peu fatigué ça doit être toi qui l'imagines donc je regarde ça de façon un peu un peu éteinte et puis finalement l'image s'évapore et disparaît sauf que le lendemain matin quand j'en parle à Natacha Calestremé mon épouse elle me regarde elle me dit mais t'as vu ça à quel moment parce que je l'ai vu aussi et en en discutant tous les deux on s'aperçoit qu'on a vu mon frère au même moment de la nuit dans la même position à ma droite accroupi et ça ça m'a ça m'a vraiment troublé ça m'a vraiment troublé parce que que moi j'imagine ou que mon processus mental me fasse imaginer cette vision là c'est tout à fait concevable mais en aucun cas on ne pouvait imaginer exactement la même vision au même moment de la cérémonie sachant que ces cérémonies sont d'une telle richesse qu'on a une profusion de visions et d'expériences qui sont très distinctes d'une personne et d'une autre mais ce qui m'a encore plus frappé c'est à quel point quand on n'a pas envie de voir on voit pas et ça ça m'a ça m'a ça m'a beaucoup fait réfléchir sur ma posture et sur la façon dont je pouvais faire évoluer mon travail de recherche tout en restant dans le discernement tout en restant dans une exigence de sérieux mais en ouvrant peut-être un peu plus à des dimensions je dirais plus intuitives de ma personne et ça je te parle de ça on était en 2006 et ça a été laborieux parce que j'ai un mental bien bien costaud mais j'ai le sentiment qu'au fil des années en poursuivant ce travail de journalisme en poursuivant ce travail d'investigation en ne laissant rien passer en n'acceptant pas de me laisser embarquer dans des croyances tout simplement parce qu'elles sont jolies j'ai continué à être dans cette exigence mais j'ai aussi cheminé dans mon rapport intime par rapport à la mort et à ces questions-là et je me suis nourri intuitivement d'expériences que j'ai pu vivre et traverser et je suis arrivé aujourd'hui et je crois que c'est la mort de mon père en 2013 qui a permis ce point d'équilibre je suis arrivé à un équilibre satisfaisant à mon sens entre l'exigence du journaliste et la reconnaissance de mes dimensions intuitives subjectives et c'est cette rencontre des deux qui me permet aujourd'hui de te dire que mon intime conviction à 100% c'est que la vie se poursuit après la mort mais ce point d'équilibre me permet aussi de reconnaître que d'autres ne puissent pas être d'accord forcément avec moi et que leurs arguments doivent être évidemment entendus pour peu que le dialogue soit possible en effet en effet et selon tes connaissances actuelles qu'est-ce qui se passe selon toi après la mort ben écoute là encore une fois je vais livrer simplement un petit peu une sorte de globiboulga de mélange que j'aurais fait de toutes les informations que j'ai pu recueillir et en essayant d'identifier qu'est-ce qui est commun en fait à toutes les personnes qui me parlent quand je vais voir des médiums quand je parle notamment à ta compatriote Sylvie Ouellet qui a une part importante dans mon livre qu'est-ce qui dans ce qu'ils me disent les médiums ressemblent à ce que je vais pouvoir lire dans le livre des morts ou ressemblent même à ce que des chamanes ont pu m'enseigner en Amazonie ou ressemblent à ce que va me dire un détenteur de la tradition spirite du début du siècle les théosophes etc. et quand on fait un espèce d'inventaire global de toutes ces connaissances et qu'on en vient à tirer l'essence ben l'essence nous dit simplement que la mort est une forme de perte de connaissance de métamorphose et de reprise de connaissance où finalement on est à peu près la même personne on continue avec les mêmes paramètres c'est-à-dire que notre psychologie nos peurs nos joies continuent de colorer la personne que l'on est le voyage que l'on entame de l'autre côté de la mort Sylvie Ouellet a cette phrase assez étonnante mais que je trouvais assez parlante elle dit quand une personne qui souffre d'alcoolisme chronique dans sa vie quand elle meurt cette personne ne cherche pas prioritairement la lumière elle cherche un bar de l'autre côté et ça il ne faut pas le voir elle le dit tout de suite ce n'est pas une espèce de condamnation ça montre juste que notre psychologie a tendance à colorer le paysage de la mort qui nous apparaît après notre vie alors cet alcoolique qui cherche un bar il cherche effectivement un bar mais assez rapidement il va voir sa mère ou son père ou un ancêtre qui est décédé qui viendra se manifester à lui pour l'aider à prendre un peu connaissance et à prendre conscience de l'endroit où il est il n'y a pas de condamnation il n'y a pas de de déterminisme vous avez été à telle personne dans votre vie donc vous êtes condamné à être telle personne dans la mort tout ça ce sont des visions très culturelles qui sont apportées par différentes traditions religieuses je pense que dans l'essence notre évolution se poursuit notre évolution se poursuit avec des handicaps mais aussi des atouts et plus on aura cultivé ces atouts durant notre existence plus on arrive armé de l'autre côté mais il n'y a jamais de déterminisme il n'y a jamais de condamnation il n'y a jamais de c'est foutu je n'ai pas été quelqu'un de spirituel moi par exemple je posais une question à Sylvie est-ce que le fait de ne pas avoir été quelqu'un de spirituel dans cette vie-là nous condamne à errer de l'autre côté et Sylvie a fait une remarque extrêmement judiceuse elle m'a dit mais être spirituel ça ne veut pas dire ça ne signifie pas notamment être lucide sur ce que l'on fait on peut être quelqu'un qui est complètement agnostique qui ne croit en rien et qui n'a aucune vie spirituelle mais être très adaptatif très capable de faire face à des nouvelles situations et auquel cas la mort est une nouvelle situation et on va être parfaitement capable d'y voir clair même si on n'a aucune tradition spirituelle derrière soi et aucune culture on est juste capable de s'adapter assez rapidement à cette nouvelle situation donc il n'y a même pas à tirer d'espèces de conclusions ou à s'alarmer de choses qui nous caractérisent aujourd'hui je prends l'exemple encore une fois d'une maman qui m'avait écrit parce que son fils avait été tué dans un des attentats qu'a connu la France et cette maman d'ailleurs témoigne dans Après parce qu'elle a vécu une expérience bouleversante avec son fils et cette maman m'a écrit premièrement parce qu'elle s'inquiétait beaucoup du fait que son fils est mort évidemment brutalement et il n'avait pas spécialement d'intérêt spirituel ou de pratique spirituelle elle m'a dit mais il va peut-être être perdu de l'autre côté donc voilà ces espèces de craintes de se dire oh là là mais on va être condamné on va être perdu on va errer pendant des tout ça ce sont des idées qui sont malheureusement véhiculées par nos croyances et des croyances qui sont souvent le fruit de construction humaine mentale et qui à mon avis n'ont pas grand de correspondance avec la réalité de ce que peut être l'au-delà ouais en effet et quand j'avais fait l'entrevue avec Marie-Johan Croteau c'était exactement la même chose qui ressortait au fait que on dirait que dans la population de façon générale les gens pensent qu'une fois qu'on meurt on est dans l'amour inconditionnel et on sait tout mais comme tu l'as mentionné c'est la conscience qu'on est de la même façon de l'autre côté que comme on est quand on meurt en fait c'est une continuité de qui on est et je pense que ça c'est important surtout pour ceux parfois même qui ont le désir de se suicider qui pensent que le suicide ça va les libérer de tout en même temps de l'autre côté ils ont quand même des choses à gérer je me souviens d'une interview dans la série Enquête extraordinaire que j'avais fait il y a quelques années pour M6 on avait commencé le film sur les expériences de mort imminente avec un expérienceur qui avait fait une expérience après une tentative de suicide et ce qui était assez frappant c'est qu'il nous a expliqué qu'on pourrait s'imaginer que voilà quelqu'un qui est très très triste dans sa vie qui est désespéré qui a envie de mettre fin à ses jours il se suicide il voit la lumière l'amour c'est cool il y retourne immédiatement et ce qui était très curieux c'est que c'était exactement l'inverse Xavier nous a expliqué qu'en vivant cette expérience de mort imminente il avait vu qu'en partant dans l'au-delà il mettait absolument pas fin à ses problèmes et au contraire il retardait le moment de se pencher sérieusement dessus et il est revenu à la vie il a été réanimé il a poursuivi son existence et il a radicalement changé son existence mais en ayant tout d'un coup la compréhension intime est presque dans ses cellules que la vie était une école et que les adversités auxquelles il était confronté et les choses qui pouvaient parfois le plonger dans un grand état de désespoir étaient au contraire une forme d'épreuve alors c'est facile de dire ça quand on n'a pas vécu ces expériences les choses qui t'arrivent dans la vie sont des épreuves c'est dur surtout dans notre société actuelle où tant de personnes sont confrontées à des grandes difficultés sociales de job ou de personnel mais tu vois même dans la mort et ça aussi c'est quelque chose qui m'a profondément impressionné dans le livre et dans la collecte des témoignages qui sont présentés dans Après c'est que même des personnes qui ont traversé des choses si douloureuses comme la perte d'un enfant ou d'un proche dans des circonstances brutales et rapides quand ils sont arrivés dans leur parcours de deuil à atteindre suffisamment d'apaisement ils s'aperçoivent que finalement ce drame a été quelque chose de vraiment important dans leur existence ça ne veut pas dire que la personne est morte pour eux il ne faut pas mettre des sens un peu new age et idiot là-dessous mais je pense qu'il y a un sens à cette existence que nous traversons il y a un sens aux choses qui nous arrivent et que ne voir dans ce qui nous arrive et qui nous déplait que des injustices ou la faute des autres c'est peut-être ne rester qu'à un niveau très superficiel de compréhension de la nature de cette réalité dans laquelle nous sommes plongés en effet en effet et de quelle façon est-ce que tu dirais que ces savoirs-là ces connaissances-là ça influence ta vie au quotidien pour moi c'est une évidence c'est une évidence si tu veux la grande question qu'a posée la mort de mon frère il y a 17 ans de ça c'est quel sens a cette existence on peut éviter de se la poser quand on commence dans la vie on se lance dans la vie il faut trouver un job il faut trouver sa place dans la société donc on peut remiser ça de ce côté et puis voilà un jour je ramasse le corps de mon frère et je dois téléphoner à mes parents pour leur dire que leur fils est mort et je ne peux plus continuer à vivre en me disant bon c'est pas grave je vais juste continuer à vivre pour essayer de m'acheter un écran plat bien picoler avec les amis et faire comme si de rien n'était je voulais trouver un sens et en fait ce sens il s'est j'ai pas eu une sorte de grande révélation divine c'est plus qu'il s'est construit au fur et à mesure que je rencontrais des gens vivant ce type d'expérience ou que cette dimension spirituelle de l'être humain s'imposait de plus en plus la vie celle des personnes qui nous écoutent maintenant la tienne la mienne elle n'a pas commencé avec notre identité elle n'a pas commencé au moment de notre naissance je pense que ce qui nous anime remonte à bien 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 avant notre naissance et va continuer bien 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 après la seule chose qui va mourir c'est notre identité c'est notre visage ce que l'on voit là en ce moment mais c'est pas grand chose et qu'est-ce qu'il y a au coeur de toi de moi des gens qui nous écoutent quelle est cette part immortelle en nous pour moi aujourd'hui je suis absolument convaincu que cette part immortelle vit cette part immortelle vit pardon et ce que j'ai envie c'est de passer ma vie à essayer de me débarrasser au maximum des illusions qui sont l'appareil culturel que j'ai construit pour devenir un être qui fonctionne dans cette société je veux continuer à fonctionner dans cette société à être une personne bien intégrée mais je veux aussi essayer au maximum de trouver des occasions de me reconnecter avec cette part essentielle de moi-même et ce travail de lucidité je crois que c'est ce qui donne le sens à l'existence parce que tout d'un coup tes réactions elles ne sont plus motivées par des peurs des craintes des fausses croyances elles sont motivées du coup par une vraie expression de ton essence et c'est un travail de vie c'est un travail de multiples vies mais on peut commencer dès maintenant dès maintenant et c'est ce que je fais moi la mort le côtoyer à la mort au quotidien ne fait que me rendre la vie à la fois plus précieuse et m'impose de ne pas remettre à plus tard les choses vraiment importantes que je sens avoir envie de faire remettre à plus tard c'est remettre à trop tard et quel que soit l'âge qu'on a remettre à plus tard quand on a 20 ans c'est pas une excuse c'est super important ce que tu partages merci je pense que c'est très aidant pour beaucoup de personnes est-ce que tu es ouvert toi aussi au concept que les expérienceurs les médias me partagent comme de quoi il y aurait ce qu'on appelle bon qu'on nomme un contrat d'âme une mission de vie puis qu'il y aurait une revue de vie à la fin est-ce que tu es ouvert aussi à cette réalité-là oui je ne sais pas trop comment l'exprimer parce qu'à chaque fois que j'essaie de parler de ça je trouve que les mots sont toujours très réducteurs ils ramènent à des concepts humains à quelque chose qui à mon avis est complètement transcendant mais je suis convaincu qu'on ne naît pas dans une famille par hasard je suis convaincu qu'il y a une sorte comme tu le dis une sorte de contrat d'évolution et de vie en commun avec les gens qui nous entourent le contrat est très fort entre les gens qui nous entourent de près c'est-à-dire notre famille proche mais il peut aussi y avoir des contrats avec des gens qu'on déteste des gens qu'on va croiser quelques années de vie des gens qui peuvent en apparence être nos ennemis ou quelqu'un dont on n'a pas du tout envie de côtoyer l'existence et pourtant on va partager quelques moments pourquoi je ne sais pas mais il y a forcément quelque chose à comprendre et forcément quelque chose à utiliser pour sa propre croissance moi j'éprouve quelque chose d'assez curieux avec ma propre famille tu vois on est j'ai grandi avec deux frères des parents aimants on a été une famille de cinq qui avons eu une vie plutôt classique sympa avec des parents gentils aimants qui ont essayé de nous donner le maximum de ce qu'ils pouvaient et puis aujourd'hui au moment où je te parle il y en a déjà deux qui ne sont plus là mais je sens que cette espèce d'évolution continue d'une certaine manière on continue à danser ensemble on continue à avoir cette évolution moi de mon côté mon autre frère de son côté ma mère et puis eux deux Thomas et mon père qui sont de l'autre côté déjà eux aussi doivent continuer une forme d'évolution dans lequel leur proximité avec nous joue un rôle donc je ne sais pas si c'est très clair ce que je te raconte mais j'ai le sentiment que voilà évidemment les choses n'arrivent pas par hasard le hasard ça n'existe pas on va revenir à nos sondages si on regarde avez-vous déjà eu un contact de VSCD 79% de personnes rapportent avoir effectivement vécu quelque chose et si on regarde l'autre ah l'autre témoignage il n'a pas l'air d'avoir fonctionné celui-là croyez-vous qu'il y a une vie après la mort 0-0 bon peut-être il y a peut-être un devant mais en même temps ceux qui nous écoutent à mon avis vont être plus enclin à être ouverts à ces phénomènes j'imagine ben oui ben oui de façon générale bon ben si on revient à ton livre merci beaucoup d'avoir partagé tout ça je pense c'est super intéressant et important pas juste intéressant je pense c'est important dans ton livre ce que je trouve intéressant c'est que tu fais pas juste partager le vécu justement de personnes que tu as interviewées mais aussi ton propre vécu que tu as vécu entre autres par rapport à ton père est-ce que tu peux nous raconter une des expériences que tu as vécues qui était peut-être particulièrement importante par rapport à ton père il y en a plusieurs effectivement que je livre dans ce livre et il y a une expérience qui m'a beaucoup troublé par son côté complètement inattendu quelques semaines après le décès de mon père j'avais prévu un voyage à New York avec ma fille c'était un voyage qui était prévu de longue date donc on est on est on est partis tous les deux pour visiter cette ville et y passer une semaine et on est allé visiter le Met le Metropolitan Museum et c'est un endroit absolument magnifique mais voilà j'étais plutôt dans la décontraction de bonne humeur avec ma fille et on arrive au premier étage dans la salle des impressionnistes et là tout d'un coup je vois une petite peinture le portrait d'André Derain de Vlaminck et je me prends un coup au cœur et je ne sais pas ce qui se passe et je me sens tout d'un coup très très mal très bouleversé très très ému au point que je me mets presque à pleurer je suis très embarrassé parce que ma fille est à côté de moi et elle se demande ce qui est en train de se passer mais en même temps je ne peux pas lui cacher je suis assez bouleversé et puis dans les salles qui suivent il y a des Matisse il y a des Van Gogh et là je suis encore plus secoué par ça au point de ne vraiment pas comprendre ce qui m'arrive donc on poursuit la visite et cette expérience m'a tellement intrigué que le lendemain je décide d'y retourner seul et le fameux se reproduit à nouveau et en fait je comprends ce qui se passe mon père est avec moi c'est mon interprétation ça reste subjectif mais ça pour moi a revêtu une telle puissance que j'en suis absolument convaincu mon père est mort depuis quelques semaines il est dans cet état un peu incertain il doit se balader il doit se promener de moi à ma maman à mon autre frère peut-être bien ailleurs aussi et dans ce musée en fait mes yeux à moi voient les tableaux qu'il a admirés toute sa vie mon père était peintre et là je suis à quelques centimètres d'une table de Van Gogh notamment les champs de cyprès avec les blés qui ondulent je suis devant les coups de pinceau du peintre et mon père considérait Van Gogh comme le plus grand peintre au monde et mon interprétation c'est que mon père a regardé ces tableaux avec moi d'une certaine manière mon père m'a incorporé c'est ce qui a créé ce sentiment si étrange et a utilisé mon corps pour visiter un bout de musée avec moi d'un musée qu'il ne connaissait pas d'une ville dans laquelle il n'était jamais allé et des peintres des peintures qu'il n'avait jamais vues puisqu'elles sont exposées au Metropolitan à New York et voilà c'est mon interprétation mais encore une fois je suis je suis tellement vigilant à ne pas interpréter ou surinterpréter des choses que je vis que si j'en suis rendu aujourd'hui à avoir cette conclusion c'est que pour moi la stupeur le côté complètement inattendu de cette expérience indiquait vraiment qu'il se passait quelque chose de cet ordre et je pense qu'il y a plein de moyens différents pour les défunts de se manifester et et un de ces moyens c'est d'une certaine manière une forme de de pénétration de notre corps c'est pas c'est pas de la vampirisation c'est pas quelque chose de répréhensible c'est pas quelque chose de voilà d'inquiétant c'est juste peut-être leur moyen pour eux de goûter encore un petit peu de cette réalité qu'ils viennent d'abandonner de ces corps qu'ils viennent d'abandonner de cette matérialité et en l'occurrence mon père il y a eu deux expériences comme ça où c'est arrivé une autre dans un rêve que je raconte dans le livre enfin au réveil d'un rêve et puis cette expérience à New York qui a été pour moi très très bouleversante et et vraiment enseignante ah ouais puis dans le livre tu la racontes très très bien ça donne les frissons quand quand on lit ça c'est vraiment très intéressant et tu dirais de façon générale t'en as vécu combien de VSCD dans ta vie oh ben écoute de ceux de ceux dont je m'appelle le problème c'est de les avoir notés quoi mais euh je saurais pas te dire je saurais pas te dire tu sais je me rappelle je pense qu'il y a il y a des choses qui qui sont tellement subtiles qu'il faut aussi accepter et les accepter je me rappelle d'une fois dans ce processus de questionnement permanent où tu sais souvent quand on écrit on sent qu'on est inspiré d'une certaine manière qu'on n'est pas tout seul enfin les romanciers te disent ça que même leurs personnages prennent vie et les habitent moi souvent en écrivant comme j'écris beaucoup sur la mort depuis toutes ces années j'ai parfois le sentiment que que des morts sont présents me lisent et sont contents ou pas contents de ce que j'écris il faut que je change mais je prends toujours ça comme quelque chose de l'ordre de pas de mon imaginaire mais dont je prends pas réellement la mesure réelle et dont je prends pas réellement la mesure réelle voilà c'est français ce que je veux dire et je me rappelle d'une fois où j'étais en train d'écrire à mon bureau tranquillement et j'ai cette sensation j'ai cette sensation que que mon frère est là Thomas et là plutôt que de faire comme d'habitude de continuer à écrire en disant bon bon c'est peut-être moi j'ai posé mes deux mains j'ai arrêté d'écrire et je l'ai accueilli j'ai dit si t'es là bah bonjour et là j'ai été parcouru d'un frisson comme si voilà quelque chose dans l'atmosphère validaient cette sensation j'ai juste accepté de l'entendre et au même titre que parfois des gens peut-être ont tendance à surinterpréter n'importe quel signe qui se passe un nuage dans le ciel qui d'un coup leur évoque quelque chose à l'inverse il y a aussi peut-être parfois des gens comme moi qui refusent d'interpréter des choses qui sont pourtant manifestes donc combien j'en ai vécu je sais pas sans doute beaucoup plus que je l'imagine mais comme beaucoup de gens qui nous regardent j'imagine aussi ben oui ben oui et ça ça m'amène à apporter un point qui est intéressant qui ressort beaucoup dans le livre c'est les doutes que les gens ont par rapport à leurs propres expériences comme tu partages toi aussi on a comme et c'est intéressant parce que d'une part c'est comme une sorte de désir d'honnêteté intellectuelle dire bon c'est-tu vraiment vrai mais d'un autre côté ça peut nuire comment est-ce que tu te positionnes quand une personne doute de son expérience qu'est-ce qu'on fait avec ça le doute c'est ça le doute c'est important c'est peut-être le fruit de notre société cartésienne et occidentale mais il a une vraie utilité il nous préserve peut-être aussi de partir dans n'importe quoi au gré de nos humeurs et de nos fantasmes maintenant moi cette question de la réalité des phénomènes tu l'as compris elle est obsessionnelle chez moi enfin elle était obsessionnelle chez moi depuis très très longtemps et au début du magazine de l'INRES inexploré on avait coutume de faire un entretien avec un grand psy à chaque début de magazine donc c'est moi qui faisais les entretiens tout le temps donc on a interviewé tous les grands psy français en l'occurrence Boris Cyrulnik Marcel Ruffaut etc etc et la question première que je leur posais c'était de leur dire mais comment est-ce que quand quelqu'un vous raconte quelque chose d'extraordinaire vous dissocier ce qui serait du domaine du pathologique d'une expérience réelle et tous quasiment unanimement me disaient votre question n'a aucun sens on ne se la pose pas la question qu'on se pose c'est est-ce que la personne souffre ou pas est-ce que quand quelqu'un nous raconte quelque chose d'extraordinaire ça s'accompagne de souffrance ou ça s'accompagne d'apaisement et je pense que on ne peut pas trancher sur la est-ce que cet oiseau que je viens de voir dans le ciel c'est un signe de mon fils est-ce que cette plume que je trouve par terre c'est un signe de ma fille qui est morte avant-hier est-ce que ce nuage qui a une forme curieuse c'est mon père on ne peut pas trancher et je pense que quelqu'un qui vous dirait oui oui c'est certainement un signe serait plutôt un gourou que quelqu'un de réellement bien intentionné en revanche nous on peut voir ce qui se passe en nous qu'est-ce qui se passe est-ce que ça est-ce que ça fait du bien ou est-ce que ça accentue la souffrance et sur le long terme et je pense que nous seuls devons être les les comment dirais-je les juges les juges de ces expériences-là c'est normal qu'il y ait un doute un nuage c'est pas un défunt un nuage c'est quelque chose de l'ordre du signe c'est nous qui donnons un signe une synchronicité ou qui voyons pardon une synchronicité ou qui voyons quelque chose d'important c'est à nous à nous-mêmes de 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 nous nourrir de ces expériences-là et en renonçant peut-être à vouloir obtenir une sorte de validation parce que personne pourra nous la donner si on a la chance de vivre en couple un deuil et de pouvoir communiquer autour de ce deuil on peut peut-être partager cette expérience-là et y trouver du soulagement mais je me rappellerai toujours de cette image de mon père à Kaboul dans la maison où on avait vécu avec mes frères quelques semaines après la mort de Thomas et mon père voyant un oiseau curieux dans le jardin me dit un peu dépité comme ça mais est-ce que cet oiseau c'est un signe c'est un signe de Thomas mais qu'est-ce que je pouvais lui répondre à ça non on peut pas répondre lui il savait lui il savait le simple fait qu'il se pose la question c'était déjà que peut-être la connexion était amorcée ouais c'est et de toutes les entrevues que tu as effectuées parce que tu connaissais déjà quand même pas mal sur le sujet est-ce que tu as appris certaines choses en faisant en effectuant ce livre-là dans les entrevues que tu as fait ah oui il y a l'accumulation de ces entretiens m'a m'a fait sauter aux yeux un paramètre assez intrigant qui serait la sorte de prémonition inconsciente que l'on pourrait avoir d'un départ ça a commencé de la manière suivante la maman qui a perdu son fils dans un attentat en France me dit c'est quand même très très curieux parce que dans les 15 jours qu'on précédait sa mort il a revu tous ses amis il travaillait beaucoup son épouse aussi pourtant ils ont pris le temps de revoir tous leurs amis et même la veille de l'attentat il est venu à la maison moi j'étais pas là j'étais parti faire des courses il a attendu que je revienne parce qu'il voulait me serrer dans les bras il voulait me dire au revoir et elle me dit ça lui ressemblait pas alors quand elle me raconte ça je pense pas à grand chose je me dis bon c'est une manière de voir à postériori on met des éléments ensemble après un événement et on leur donne du sens je ne juge pas ça comme ça mais je n'y pense pas spécialement et puis quelques temps plus tard j'interview Stéphanie qui a perdu son compagnon qui est tombé qui a fait une chute parce que son parachute ne s'est pas ouvert il est mort devant ses yeux et elle a 30 ans lui aussi ils ne sont pas spécialement ouverts spirituellement parlant même pas du tout ça ne les intéresse pas et Stéphanie me dit c'est quand même bizarre parce qu'avant de partir en Suisse où a eu lieu l'accident dans les jours qui précèdent son compagnon lui a dit j'ai vu la mort et je demande à Stéphanie mais ça veut dire quoi vu la mort elle me dit je ne sais pas il m'a dit j'ai vu la mort peut-être qu'on ne devrait pas aller en Suisse voilà deuxième alerte un peu curieuse et puis ça ça me remet aussi en mémoire une réflexion que m'avait fait mon père mon père est mort en juin le décembre en décembre précédent donc un peu plus de 6 mois avant sa mort il m'a demandé de venir dans son atelier où il peignait et il m'a dit de façon assez solennelle je ne vais pas passer l'année et je n'ai pas compris pourquoi il me disait ça parce qu'il n'était il n'était pas spécialement malade il n'était pas à l'article de la mort du tout mais voilà et je sentais que ce n'était pas une espèce de de complain d'une personne âgée qui veut se faire réconforter c'était quelque chose de vraiment important qu'il voulait me dire il s'inquiétait de la façon dont ça allait se passer après son départ et j'ai vraiment été interloqué par ça comme si une partie de lui savait qu'il allait partir sur le moment où ça s'est passé et puis après sa mort je me suis dit voilà coïncidence sauf que en faisant le bouquin en accumulant toutes ces coïncidences les unes après les autres je me suis dit ça fait quand même beaucoup de coïncidence que quasiment à chaque fois que des gens partent que ça soit dans des circonstances de fin de vie de maladies longues ou des circonstances d'attentats ou d'accidents brutaux et complètement inattendus c'est toujours la même chose il y a quelque chose qui est exprimé avant qui laisse supposer que ces gens-là savent qu'ils vont mourir pas consciemment ils le savent absolument pas consciemment Dieu merci mais il y a quelque chose en eux et ce qui est assez curieux c'est que quand j'ai livré ça à Sylvie Ouellet cette médium de Québec elle m'a dit effectivement la médiumnité me permet de savoir qu'à peu près neuf mois avant son départ on sait qu'on va mourir une partie de nous sait qu'on va mourir elle s'y prépare ça ne peut être jamais c'est-à-dire qu'on peut ne jamais manifester de choses comme ça consciemment mais il y a une partie de nous dans les rêves dans ces moments d'inconscience qui fait déjà des allers-retours pour préparer le terrain c'est aussi rassurant d'une certaine manière parce que quand on se dit il est mort violemment dans un attentat dans une voiture il n'était pas prêt à mourir bah si parce qu'il y a une partie de lui qui avait déjà presque conscience de ce qui allait se passer et qui avait déjà pu préparer le travail alors je ne sais pas si c'est une réalité juste été frappé dans l'écriture de ce livre parce qu'il y a tous les témoignages qui sont dans le bouquin mais il y en a aussi d'autres que j'ai malheureusement pas pu mettre dans le livre la récurrence de ce sentiment de prémonition est quelque chose de très très intriguant et qui mérite peut-être d'être investigué un peu plus un peu plus avant dans un prochain bouquin et ce que je trouve intéressant dans le livre tu parles les VSCD de façon générale c'est toujours positif dans la vie de la personne oui oui c'est vrai que beaucoup de ces expériences là quand les témoins me les racontaient moi je me mettais à leur plan mais si je vis ça je serais terrifié de sentir une présence de voir quelqu'un et curieusement tous les témoins qui soient ouverts spirituellement ou pas du tout n'ont pas peur c'est comme s'il y avait quelque chose de très rassurant aussi dans ces expériences il y a juste une veuve qui à un moment une jeune femme elle a perdu son mari il avait 44 ans qui le sent venir dans sa chambre une nuit elle a l'impression qu'il est là elle sent sa main sur elle elle est ultra terrorisée et elle dit chérie 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 je sais que c'est toi s'il te plaît arrête ne me fais plus jamais ça je sais que c'est toi ça va bien je suis content je sais que tu vas bien quelque part mais c'est la seule qui a été tellement bouleversée par l'intensité de son expérience qu'elle a manifesté que ça s'arrête mais l'immense majorité des autres non sont rassurés et d'ailleurs ça laisse supposer que ces expériences elles ont pour but de rassurer les vivants mais imagine que là tout d'un coup on meurt brutalement moi mon principal désir ce serait d'aller dire à ma fille à ma femme ça va tout va bien les gars je suis en forme et je mettrai beaucoup d'énergie à essayer de bouger les choses dans leur appartement pour manifester ma présence et rassurer ça doit être tellement déconcertant de s'apercevoir que finalement tout va bien qu'on continue son existence et de voir les gens terrassés par la douleur c'est normal d'être triste quand on se sépare mais on voudrait pouvoir apaiser un peu ça et je pense que toutes ces VCD sont motivées par ce désir des proches de rassurer ce qui reste tu en as parlé un petit peu tantôt mais tu dirais c'est quoi les impacts positifs que ça a dans la vie d'une personne de vivre ça une VCD écoute si cette VCD peut être exprimée si cette personne peut en parler de façon normale autour d'elle ça ne va jamais résoudre le deuil ça ne va pas faire disparaître la souffrance et la tristesse et l'absence malheureusement le deuil ça dure toute la vie et même si la souffrance peut s'apaiser ce n'est pas une espèce d'apparition qui va jouer comme un coup de baguette magique ça c'est peut-être une croyance un peu erronée en revanche si elle peut être exprimée et si elle peut être considérée comme quelque chose de l'ordre du mystère et pas simplement balayer d'un revers hautain de la main par le psy qui va dire oui ça vous fait du bien mais si on peut garder cette aura de mystère qui les entoure parce que ça reste mystérieux ça reste ça reste conventionnellement pas expliqué il ne s'agit pas d'hallucination il ne s'agit pas de compensation psychologique il ne s'agit pas de délire donc s'il ne s'agit pas de ça il y a peut-être une nature réelle derrière ces phénomènes-là donc si on laisse cet espace-là possible ça encore une fois ça ne résout rien mais ça impacte quand même un petit peu le processus de deuil ça crée une dimension d'espérance et le coeur du processus de deuil c'est ce qu'on appelle en psychiatrie l'introjection c'est-à-dire la réinvention d'un autre type de relation avec la personne absente elle n'est plus là on ne peut plus la prendre dans les bras on ne peut plus sentir son odeur on ne peut plus la voir ni communiquer avec elle comme ça de façon ouverte comme avec un téléphone ou une tablette mais elle doit reprendre une place différente en nous et ça mais indépendamment de la croyance en l'au-delà les psychiatres vont parler de ce phénomène d'introjection qui consiste à réagencer la relation qu'on a avec les personnes absentes donc la reconnaissance de ces expériences peut y aider aussi peut aider à projeter l'existence de cette personne dans un ailleurs inaccessible mais que l'on retrouvera peut-être plus tard et ça peut être le début d'un travail constructif de deuil encore une fois ça n'exhornera pas de ce travail mais ça peut apaiser un tout petit peu à certains moments comme la médiumnité d'ailleurs la consultation d'un médium une fois deux fois peut créer cette petite fenêtre d'espérance mais peut aussi mal utiliser compliquer le deuil et le geler le geler dans un processus où on n'accepte pas de réexaminer la relation et où on reste dans cette illusion de pouvoir le contacter quand ça nous chante et se donner une illusion fausse que le défunt est encore là il est ailleurs il est ailleurs il continue sa vie ailleurs mais il n'est plus là et c'est important de faire ce distinguo parce que cette reconnaissance du départ elle est la base d'une évolution positive et apaisée d'un travail de deuil et ça ça m'amène justement à un des derniers cas qui est dans le livre qui est vraiment de toute beauté et qu'à un moment donné la personne elle a eu un contact et là à un moment donné ça ne va pas bien dans sa vie elle fait la demande de connecter la personne la connecte je crois que c'est en rêve tu me corrigeras si je me trompe mais elle lui dit maintenant je ne veux plus que tu me contactes c'est comme s'il vient un temps que ces êtres-là ils ont leur chemin à vivre et il ne faut pas désirer entretenir une relation tout le temps d'avoir un contact quelques contacts ça va mais qu'à un moment donné on doit les laisser partir qui ont leur chemin eux autres de leur côté alors je pense mais ça c'est mon interprétation je pense que cette remarque elle a plus à voir avec le vivant qu'avec le défunt parce que je pense que le défunt il suit son chemin d'évolution mais si on a besoin de lui il est là on ne les dérange pas je pense que souvent les gens se disent oh là là mais je ne peux pas penser à lui je ne peux pas lui parler parce que je ne veux pas pas le déranger je pense que ça ne le dérange pas ce qui dérange nos défunts c'est que ce contact maintienne la souffrance et dans le cas de ce témoin dont tu parles c'est une jeune fille effectivement qui avait une amie qui était une vraie âme sœur elles ont maintenu des relations dans les rêves de façon hallucinante son témoignage est juste bouleversant pendant une très très longue période et puis il y a un moment effectivement il y a eu une séparation qui s'est faite et je pense que cette séparation elle était peut-être de la volonté de la défunte pour que l'autre s'en sorte pour que l'autre celle qui reste en vie revienne dans la vie et reparte dans une nouvelle existence sans vivre dans cette espèce d'entretien permanent de la blessure je me rappelle d'une remarque du docteur David avec qui j'avais beaucoup parlé de ces sujets et notamment l'accompagnement de deuil et David m'avait dit tu sais quand j'ai une personne en deuil indépendamment de savoir s'il y a une vie après la mort c'est une question que je ne veux pas trancher il me disait je demande à la personne comment est-ce que vous voulez que votre proche défunt vous voit aujourd'hui mettons par exemple dans le cas d'une femme qui ne voudrait pas refaire sa vie pour garder une sorte de fidélité à son époux défunt et David me disait je lui pose cette question comment est-ce que vous pensez que votre mari défunt aimerait vous voir aujourd'hui il aimerait vous voir seul triste le pleurer devant sa photo en permanence ou il aimerait vous voir retrouver de la joie repartir dans la vie et peut-être éventuellement recommencer une autre relation la réponse elle tombe sous le sens on a envie d'être dans la vie et nos défunts ils ont envie de nous voir vivants donc si le maintien d'un contact par un médium ou par plein de techniques ou par simplement le désir est quelque chose qui nous fige et qui nous bloque dans une souffrance je pense que les défunts ils ont envie d'y mettre fin ils ont envie de dire stop on arrête là mais c'est pas parce que ça les bloque dans leur évolution c'est parce qu'ils nous voient souffrir ils nous voient nous bloquer ils sont disponibles quand on a besoin d'eux pour peu que ça nous fasse du bien ouais 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 très intéressant tout ça ça fait déjà une heure mon dieu ça a passé vite une distorsion du temps on va bientôt passer à la période de questions je vais juste tout le monde qui écoute en ce moment c'est le moment si vous avez des questions je vous invite à les écrire donc je vais en choisir quelques-unes et aussi je vais en profiter pour parler du tirage maintenant j'ai parti une publication Facebook sur ma page où j'ai mis le livre pour le tirage puis j'ai mis une mention pour le tirage donc tout ce que vous avez à faire c'est de simplement aller sur la publication cliquer j'aime écrire un commentaire ça peut être n'importe quoi mais ça peut être aussi peut-être ce que vous avez apprécié ou ce qui a attiré votre attention dans le live d'aujourd'hui donc vous pouvez aller sur ma page je vais peut-être mettre le nom l'adresse ici de ma page au cas où il y en a qui tiens comme ça ici si jamais donc si vous allez sur la page vous allez avoir une publication et je demande à ceux qui n'ont pas déjà le livre à moins que vous vouliez l'offrir à quelqu'un de juste laisser la chance à ceux qui n'ont pas le livre et pendant que les gens vont écrire justement leur message et leur question pour toi Stéphane j'aimerais ça juste aborder peut-être avec toi est-ce qu'on doit comment est-ce qu'on doit procéder pour éduquer les gens à la mort aujourd'hui parce que c'est important comment est-ce que tu vois ça est-ce que ça se fait dans les écoles je t'élance la balle comment tu vois ça à titre individuel je pense qu'il faut voir les gens à qui on a envie d'en parler là où ils sont c'est-à-dire de considérer leur peur légitime leur appréhension leur désir au contraire leur absence de désir de vouloir communiquer si on essaie de calquer et de projeter sur les autres ce que l'on croit ce que l'on ressent comme une vérité on n'écoute pas et on fait juste que de parler dans le vide faire peur accentuer la dissension et l'impossibilité de communiquer moi en tant que journaliste ce qui m'a très interloqué au début de mon intérêt pour ces sujets extraordinaires c'est de voir effectivement le déni dans lequel notre société est plongée moi je pensais que tous ces sujets là c'était juste n'importe quoi parce que je partais du principe que si ces sujets sont sérieux s'il y a des faits des scientifiques qui travaillent dessus il n'y a aucun problème on va tous en parler et ce n'est pas le cas on n'en parle pas il suffit que je propose une histoire à un rédacteur en chef il va rire en quoi en disant oh là là mais tout ça ce sont des fadaises donc en fait cette attitude un peu condescendance de repli c'est une attitude qui s'explique simplement par un certain nombre de facteurs psychologiques propres à l'être humain on appelle ça je crois que c'était Jean-Jacques Charbonnier qui avait parlé de ce mot de dissonance cognitive comme un mécanisme de rejet un peu systématique et presque même inconscient de tout ce qui est hors de nos connaissances et qui est un peu nouveau donc voilà on est tous à un niveau ou à un autre dans simplement l'expression de nos croyances il faut être conscient de ça c'est pas parce que je pense que ce que je pense aujourd'hui que je suis plus libre ou plus dans la vérité que quelqu'un d'autre je suis juste le produit de mes croyances et d'une plus ou moins grande ouverture d'esprit et tout le monde va être à un niveau comme ça donc je pense que si on veut parler de la mort il faut déjà la fermer et écouter les gens écouter là où sont les gens par rapport à ça et notamment en fin de vie on se demande souvent qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en fin de vie quand on accompagne quelqu'un quand on est à l'hôpital et qu'on sait pas quoi dire il faut juste rien dire en fait il faut écouter il faut laisser des silences s'installer laisser des espaces où la personne qui est dans le lit qui va partir puisse manifester ses peurs les exprimer et ne pas forcément en rajouter dessus ne pas forcément tout de suite donner son avis on n'est pas là pour exprimer son avis moi quand mon père m'a dit dans son atelier je crois que je vais pas passer l'année mon premier réflexe c'est dire pourquoi tu dis ça ben non et puis tout de suite je me suis dit mais tais-toi tais-toi s'il dit ça c'est qu'il a quelque chose d'important à te dire et tout de suite enfin assez rapidement je me suis dit ok bon ben tu veux qu'on en parle qu'est-ce que t'as envie de me dire et là il a exprimé des choses qui lui étaient importantes et je pense que dans ces moments où les gens peuvent avoir des questions c'est dans des moments où ils sont fragiles parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas spontanément donc si quelqu'un te pose une question sur la mort ou si le sujet peut être abordé dans un contexte par exemple encore une fois de fin de vie cette fragilité il faut la respecter il faut lui laisser l'espace de s'exprimer et je pense que dans notre société on a souvent tendance à ne pas s'écouter on a plutôt tendance à essayer de vouloir très 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 vite meubler le vide et tout de suite partager les idées qui sont les nôtres les idées qui sont les autres elles ont de sens que si elles servent à éveiller les autres et à être entendues elles doivent pas simplement être exprimées pour dire je suis plus intelligent que toi je suis plus élevé spirituellement ou je ne sais quoi écoutons-nous et acceptons les peurs légitimes des autres parce que ces peurs sont légitimes elles sont pas parce que les gens sont bêtes elles sont parce que les gens ont des craintes ont des appréhensions émotionnelles sont nés dans un contexte culturel etc. qui fait que on est tous à des niveaux différents on peut tu sais je peux faire une pile de bouquins qui m'aurait aidé moi à atteindre à faire vaciller les certitudes matérialistes que j'avais je te liste plusieurs bouquins charbonnier et d'autres et on les donne à dix personnes différentes dix personnes vont avoir dix avis différents elles vont avoir des niveaux de enfin ces livres vont avoir des impacts très différents suivant l'une ou l'autre en fonction de son propre parcours de vie donc il faut voilà je terminerai juste là-dessus considérer les parcours de vie de chacun et refuser enfin se réfréner à vouloir absolument convaincre les gens d'une vérité qu'on aurait et et par rapport aux enfants comment est-ce que tu verrais ça c'est une petite question qui m'est venue comme ça est-ce qu'on est-ce qu'on leur explique je sais pas est-ce qu'on devrait garder une position neutre bon peut-être que ça peut-être que ça comment tu verrais ça ah ben là il faudrait que j'aurais envie de renvoyer les gens au livre de Jean-Jacques au livre de Jean-Jacques oui l'abord expliqué aux enfants oui moi je pense qu'il faut il faut essayer de trouver des mots des mots simples mais ne pas faire de mystère parce que tu sais je pense que ce qui n'est pas compris par les mots il est de toute façon compris par le corps et les enfants sont mille fois plus perceptifs que nous pouvons l'être donc les tensions les secrets les mystères les impacts donc autant mettre des mots dessus ça permet que la boîte à fantasmes ou à culpabilité ne se mette pas en place et qu'ils puissent mettre des mots et on ne préserve pas les enfants en leur cachant ce qui est difficile parce que ce qui est difficile les impacte de toute façon donc on les préserve au contraire en mettant des mots sur les choses difficiles auxquelles ils sont confrontés directement et la mort c'est une des premières choses parfait on va passer une première question ici il y a Marie-Lyne Monteil qui a posé la question comment concilier le concept de réincarnation et celui de cette possibilité de contacter les défunts comment est-ce que tu vois ça toi ? ben écoute c'est l'objet de mon précédent livre lorsque j'étais quelqu'un d'autre que j'ai publié chez Mama Édition c'est une question très très vaste j'aurais du mal à répondre dessus en quelques mots la seule chose qui me vient tout de suite c'est que je pense que ce qui caractérise la dimension dans laquelle vont les défunts c'est que c'est une autre dimension justement où manifestement le temps et l'espace qui sont les nôtres là où nous vivons maintenant n'a pas cours donc c'est un peu comme si en mourant on réintègre une dimension d'éternité où on peut avoir une vision aussi bien sur le passé le présent que le futur tout ça n'existe plus c'est comme si c'est comme si un personnage d'un film sortait du DVD dans lequel il est nous on voit juste une galette un DVD comme ça pour nous on a accès intégralement à tout le déroulé du film mais un personnage du film lui il est coincé dans une scène au milieu nous on est un peu ça on est coincé dans le temps et l'espace ici donc effectivement on ne peut pas aller dans le passé on ne peut pas aller dans le futur enfin le futur le seul moyen d'y aller c'est de laisser le temps s'écouler tandis que quand on meurt tout d'un coup on a accès à toute cette dimension là donc je pense que communiquer avec un défunt c'est ouvrir une ligne de communication avec un espace hors du temps c'est ce qui explique aussi à mon avis la grande difficulté d'établir des communications médiumniques ou pour les défunts de se manifester c'est pas évident parce qu'ils doivent passer d'un endroit où ils sont en dehors du temps et de l'espace ils doivent se réduire se raccourcir pour parvenir à transmettre un mot une image dans le temps et dans l'espace donc pour moi on peut se réincarner ça se trouve du point de vue de mon âme du point de vue de ton âme ou de l'âme de cette personne peut-être qu'on est en train de vivre plusieurs vies même simultanément et bon là ça devient fumeux mais c'est intéressant quand même il y a Delphine qui pose la question croyez-vous qu'un jour nous aurons tous les capacités à voir et entendre l'au-delà as-tu une intuition par rapport à ça ? je lui garantis que dans moins de 100 ans elle y sera parvenue comme moi comme toi comme tout le monde parce qu'on va tous y aller bientôt oui oui non mais plus sérieusement je pense que il y a un roman que j'adore absolument qui est 2001 et la suite 2010 le roman 2001 a été écrit comme un scénario pour faire le film de Kubrick mais ensuite l'auteur a poursuivi en écrivant 2010 2100 etc et le fond de l'idée qu'il y a dans 2001 l'Odyssée de l'espace c'est que ces autres civilisations qui manifestement ont laissé un signe sur Terre ce monolithe noir sont des civilisations qui ont atteint un tel degré de développement technologique qu'au bout d'un moment la technologie a inclus des dimensions spirituelles a inclus des dimensions immatérielles nous on voit notre évolution aujourd'hui d'une façon technologique extrêmement bornée c'est à dire qu'on va développer un vaisseau de plus en plus compliqué de plus en plus performant robotiser l'être humain etc mais tout ce développement technologique oublie peut-être la composante essentielle de l'être humain qui est sa dimension spirituelle et je pense qu'il va y avoir un saut est-ce que c'est dans 50 ans dans 70 ans dans deux siècles où cette dimension spirituelle qui en fait ce qui préexiste à la matière sera inclus dans une nouvelle forme de technologie certains chamanes certaines personnes qui ont des expériences visionnaires parlent d'autres civilisations où manifestement la frontière entre matière et immatérielle a disparu comme si les consciences s'étaient libérées des contraintes matérielles et pouvaient naviguer dans ces différentes dimensions j'avais lu ce livre de Kenneth Ring qui est ce psychologue un des pionniers de la recherche sur les expériences de mort imminente qui dans un de ses livres faisait un parallèle étonnant entre des gens qui disent être en contact avec des extraterrestres et ceux qui disent avoir vécu des expériences de mort imminente dans les deux cas on parle d'être de lumière mais là nous on a une vision expérience de mort imminente et puis une autre vision extraterrestre qui nous semblerait inconciliable mais est-ce que à tout hasard ces réalités transcendantes ne seraient pas des réalités où voilà on accède tout simplement à un autre monde avec sa technologie mais une technologie qui peut devenir aussi immatériale je ne sais pas si ça répond à ça mais je pense que c'est une évolution normale de l'intelligence humaine si elle n'est pas interrompue brutalement par une bêtise en effet merci beaucoup on va passer au tirage je vais faire apparaître à l'écran pour que tout le monde puisse voir voilà donc j'ai utilisé le logiciel Fanpage Karma que j'ai utilisé par le passé avec Daniel Mirois et Marie-Joanne Croteau et là j'ai rentré l'adresse et on va aller voir en direct la personne donc c'est la personne qui a par les commentaires je crois qu'on a commentaire et liker ou liked and commented donc on a Pepita de Dalhousie ici qui va être qui est notre gagnante d'aujourd'hui félicitations Pepita donc je vais en fait je vais prendre l'adresse je vais te contacter Pepita puis je vais t'envoyer Stéphane son avec plaisir je vous posterai un livre dédicacé avec grand plaisir Pepita bon ben c'est super gentil Stéphane avant de terminer une dernière question si ton coeur avait un message à dire ou à communiquer à ceux qui ont perdu un être cher qu'est-ce que ça serait wow c'est dur comme question je pense que dans ces moments la douleur est telle le manque est tel la tristesse est telle que c'est dur d'entendre quelque chose qui puisse être réconfortant mais j'ai le sentiment que il y a un moment où on peut parvenir à une forme d'apaisement et cette complicité cette richesse d'une relation qu'on pense avoir perdue elle n'est pas rompue à tout jamais elle existe elle est là elle est d'une toute autre nature mais elle est là donc les gens qu'on a aimé les gens qu'on a perdu à mon sens ils ne sont pas disparus ils ne sont pas éloignés définitivement ils sont juste devenus invisibles alors je sais bien que ce n'est pas d'un grand réconfort quand on est terrassé par le deuil récent de quelqu'un ça n'a pas vocation à être un réconfort mais c'est le constat auquel je suis parvenu aujourd'hui après avoir côtoyé plusieurs morts dans mon entourage et j'ai le sentiment que cette relation elle est profondément aidante et profondément opérative voilà mais ça se fait en son temps chaque chose se fait en son temps Stéphane un gros merci pour cette entrevue qui était passionnante avec beaucoup de contenu très riche c'était vraiment j'apprécie beaucoup j'en profite pour mentionner aussi le 2 mars l'INRES organise le symposium science et spiritualité où il va y avoir entre autres docteur Charbonnier peux-tu rappeler un petit peu qui d'autre va être là alors il y aura Thierry Janssen oui cet ancien chirurgien devenu psychothérapeute il y aura la médium la médium la chamane Corinne Sombrun il y aura également Romuald Lothérier puis sans doute encore d'autres personnes que j'oublie puis quelques surprises et je serai bien évidemment là pour animer tout cet événement avec grand plaisir à Toulouse le 2 mars j'invite vraiment tous ceux que ça intéresse à vite réserver parce que même si la salle est grande les places vont vite partir et on a tellement souvent de gens qui nous disent au dernier moment c'est dommage j'aurais aimé y participer donc voilà 2 mars Toulouse c'est vraiment le gros symposium inresse annuelle à ne manquer sous aucun prétexte super je vais tenter d'y aller si je peux je vais y aller grand plaisir génial super un gros merci Stéphane un gros merci à tous et à toutes qui avez visionné cette vidéo cette entrevue merci beaucoup et bien je vous dis à la prochaine tout le monde au revoir à la prochaine